Bonjour, bienvenue dans cette présentation d'Artlantis RT². Je suis Christophe Versellier et je vais vous montrer toutes les nouveautés de cette version. Artlantis RT² est un tout nouveau logiciel développé par StudioBase2. Artlantis, qu'est-ce que c'est ? C'est toujours un logiciel qui a été extrêmement simple, efficace et rapide. C'est vraiment la philosophie d'Artlantis, simplicité, efficacité, rapidité. Le principe d'Artlantis, à partir de votre maquette 3D, qu'elle vienne d'Archicad, de Revit, de Vectorworks ou de n'importe quel autre modèleur, va vous permettre d'habiller votre projet à l'aide de shaders, d'objets 3D, mais aussi de lumières, qu'elles soient naturelles ou artificielles, pour tester votre proposition architecturale dans le cadre d'un environnement et proposer des images à votre maître d'ouvrage. Premier point, sur Artlantis RT², on a une interface qui est extrêmement simple, de même qu'une expérience utilisateur qui est extrêmement simple. Il y a très peu de paramétrages, il y a très peu de listes. On a un double thème d'interface, soit un thème clair ou un thème sombre, comme vous pouvez le voir à l'écran. Et dans tous les cas, que vous soyez sur le thème clair ou sur le thème sombre, on va favoriser votre projet avec en moyenne les deux tiers de la surface de la fenêtre Atlantis qui sera disponible pour votre projet. ou dans certains cas, on va même pouvoir monter jusqu'à 78%. Je vais vous montrer un écran tout de suite. Donc vous voyez, on met vraiment en avant le projet. Donc vous pouvez vous concentrer sur votre proposition architecturale à vos maîtres d'ouvrage très facilement avec une interface orientée sur votre projet. Je vous montre rapidement ce que l'on va pouvoir faire dans Artlantis. Donc simplement, là, je suis dans une maquette, je vais pouvoir créer différentes caméras, naviguer entre ces différentes caméras et créer ensuite différentes propositions. Je vous montrerai tout ça par la suite en direct, bien entendu. Le principe d'Atlantis, c'est que d'abord, il va falloir que vous importiez des modèles 3D. Ces modèles 3D vont être très nombreux. Atlantis, c'est un logiciel qui a toujours été extrêmement ouvert. Donc on va importer dans Atlantis RT² des formats directement Atlantis qui ont été créés à partir de plugins, par exemple pour Revit, pour SketchUp, pour Vectorworks ou pour Archicad. On va aussi pouvoir importer nativement certains formats, comme du SketchUp par exemple. et les importer donc dans votre modèle. Un exemple très rapide avec un import de modèle Revit directement dans Atlantis RT². Donc là, j'ai pris le modèle d'exemple de Revit 2023 que j'ai exporté donc au travers du plug disponible gratuitement sur notre site internet. Ce format, ensuite, je l'ai importé dans Atlantis RT². Vous voyez, vous voyez que je peux positionner mon projet. Je vais pouvoir venir caler comme ça le point de vue qui m'intéresse et ensuite habiller le projet avec des textures, des objets et aussi des environs. Je vous montrerai tout ça dans le détail par la suite. Je vais avancer un petit peu. Le principe d'Arlantis, c'est que vous allez créer des points de vue. Ces points de vue, ça va être vos caméras. Donc bien entendu, on va récupérer vos caméras qui proviennent de vos modèles. Vous avez un nombre illimité de caméras. Vous allez pouvoir verrouiller des caméras pour être sûr de garder exactement ces points de vue. Vous avez une caméra qui va être un peu spécifique, qu'on appelle la caméra libre, qui va vous permettre comme ça simplement d'aller naviguer dans le projet sans pour autant garder le point de vue. Et dernier point, toutes les illustrations que vous avez à l'écran sont créées à partir d'un seul et même projet Atlantis. Donc je déterrerai par la suite. Alors, on va s'arrêter quelques instants sur le nom que nous avons choisi. Donc pourquoi Atlantis RT² ? Donc soit RT², soit RT² en anglais. On va simplifier à l'oral, on dira simplement RT. Et bien entendu, à l'écrit, on laissera RT exposant 2. Alors pourquoi RT exposant 2 ? Parce que d'abord, c'est une révolution technologique. Tout a été réécrit from scratch, donc de zéro, pour cette nouvelle version, en s'appuyant donc sur un nouveau moteur. Avant d'aller plus loin, on va juste faire un état des lieux du marché. Dans le marché des logiciels de rendu, il y a deux camps qui s'opposent. D'un côté, le real-time qui va faire des images rapides, qui vont faire des images rapides, qui fonctionnent très très bien pour 90% de vos opérations. Ces images qui ne seront pas forcément détaillées, mais qui vont très très vite, voire qui seront instantanées. Ça, c'est ce qu'on appelle du real-time. Donc il y a plein d'outils qui fonctionnent comme ça en real-time. Il y a d'un autre côté des outils qui fonctionnent suivant ce qu'on appelle du ray-tracing, donc qui font des images en lançant des rayons lumineux. Donc là, bien entendu, ça va demander un peu plus de temps de calcul, enfin pas un peu plus, ça va demander du temps de calcul pour lancer ces rayons. Par contre, ça va vous faire des images qui seront plus détaillées avec plus de, par exemple, plus de douceur dans les ombres. Par contre, ça va vous demander un peu de temps de calcul. Archantis a toujours, jusqu'à maintenant, été dans le camp des outils en ray-tracing. Et c'est là notre première révolution technologique, c'est qu'Archantis RT² devient le premier Archantis real-time de tous les temps. Et au passage, on est un des rares outils à travailler en real-time sur PC, mais aussi sur Mac. Donc là, vraiment, première grosse révolution technologique, d'où le RT. On travaille en real-time, toutes les images que vous avez à l'écran ont été calculées à partir de la carte graphique. Donc instantanément, on a créé les huit images qui sont présentes à l'écran, qui sont des images en pleine résolution en full HD, ont été créées en 27 secondes. Je vous montre rapidement. Donc là, je suis dans Archantis. J'ai préparamétré mes différents rendus que je veux créer, donc avec mes points de vue, les options de visibilité, les environnements que je vais affecter sur chacun d'eux. Je vérifie aussi le nom de chacun des projets, de chacun des fichiers que je vais créer. Et une fois que tout cela est vérifié, je vais simplement aller cliquer sur le bouton Rendre tout. J'ai même mis un petit chrono en bas à droite de l'écran pour vous prouver que c'était bien calculé en 27 secondes. Donc là, du coup, le chrono est en train de tourner. Et simplement, les images se calculent les unes après les autres. Et on va voir que dans un peu moins de 27 secondes de mémoire, c'est 26 secondes 84, voilà, qu'il aura fallu à Archantis pour calculer ces huit images. Je vous montre un résultat juste après. On y est presque. Voilà. Donc là, en moins de 27 secondes, j'ai calculé huit images. Donc ces huit images, je vous les montre rapidement. J'ai fait un petit gif. Voilà, on voit ces différentes images. Donc avec différentes ambiances lumineuses, que ce soit des soleils le matin, l'après-midi ou parfois le soir. Différentes aménagements aussi sur ces projets. Voilà, donc là, je vais le laisser tourner. Donc voilà, vous voyez qu'on a vraiment un ratio temps nécessaire par nombre d'images qui est extrêmement avantageux pour vous. Donc simplement 27 secondes pour calculer huit images. Ça va vous faire gagner énormément de temps. Alors, on va juste continuer sur le nom RT² parce que RT, ça veut certes dire real-time. Je vous l'ai déjà dit. Ça veut dire aussi révolution technologique. Mais aussi, ça veut dire autre chose. Ça veut dire raytracing. Alors, le raytracing, je vous ai expliqué que dans le monde des rendus, il y avait deux camps. D'un côté, des outils qui travaillent en real-time. De l'autre côté, des outils qui travaillent en raytracing. Eh bien, Artentis RT² vous propose aussi de faire des rendus en raytracing. Donc là, la différence, c'est qu'on va utiliser votre processeur, votre CPU. On va avoir un temps de calcul qui va être extrêmement limité. Je vous prouvez dans quelques instants. Vous allez avoir du coup des images qui seront plus détaillées. Par exemple, avec des ombres un peu plus douces. Là, on le voit à l'écran. On a des ombres qui sont légèrement plus douces au niveau de l'ombre portée du bâtiment. Toutefois, même si on a besoin de temps de calcul, on va être extrêmement optimisé. Pour une image en Full HD, j'ai mis deux minutes pour calculer l'image que vous avez à l'écran, donc en Full HD. Je vous la montre en un peu plus grand pour que vous voyez un peu plus de détails. Vous voyez que notamment au niveau des ombres, sur la sous-face du Porsche, à droite, on voit qu'il y a des ombres qui sont plus douces que sur le calcul. en real-time. C'est ça qui nous a poussé à appeler cette version RT carré, puisque du coup, vous avez à la fois du temps réel ou du raytracing. C'est vous qui décidez en fonction de ce que vous souhaitez comme type de ronde. Je vais m'arrêter deux petits instants sur le raytracing. Je vous l'ai dit au départ, Arfantis était jusque la version 2021, un outil qui lançait des rayons, donc du coup travailler en raytracing. On a énormément optimisé ce raytracing. Je vous mets une petite capture d'écran du projet qui est à la fois calculé côté Arfantis 2021 et côté Arfantis RT carré. Donc en 2021, j'ai mis 220 secondes, donc ça fait 3 minutes 40 pour calculer une image en raytracing. Dans Arfantis RT carré, je suis allé 5 fois plus vite, j'ai mis 40 secondes pour calculer la même image. Donc vous voyez, on a vraiment grandement optimisé ce calcul de raytracing. Les deux exemples qui sont comparés, du coup d'un côté l'image calculée en real-time, de l'autre côté l'image calculée en raytracing. Vous voyez qu'on a plus de détails dans l'image calculée en raytracing. Simplement, du coup j'ai mis d'un côté 2 minutes, alors que de l'autre côté j'ai calculé l'image instantanément. Vous voyez, vous avez vraiment le choix dans ce que vous souhaitez mettre en place. Vous lancez une image, vous allez indiquer simplement le type de rendu que vous allez vouloir souhaiter. Jusqu'à maintenant, je vous ai montré uniquement des caméras dans toutes les images que vous avez vues, dans tous les points de vue que vous avez vus. Je ne vous ai simplement pas encore parlé d'un autre point qui va être extrêmement intéressant pour vous au quotidien, c'est que vous allez pouvoir créer très facilement des panoramas. Donc comment ça va se passer ? C'est simplement votre panorama, c'est une caméra classique et au moment du rendu, vous allez simplement indiquer que c'est un panorama. Donc là du coup, ça va vous calculer une image en croix latine horizontale, allongée pardon, qui sera exploitable sur différentes plateformes, notamment par exemple iVisit. Donc là, c'est 6 images qui ont été calculées à partir d'une caméra. Donc je vais vous montrer iVisit tout de suite. Donc me voilà dans iVisit, je suis donc sur mon navigateur web, j'ai partagé le lien directement à mon maître d'ouvrage et vous voyez, je peux directement pouvoir naviguer dans le projet très facilement. On va retrouver les différentes caméras qu'on va pouvoir avoir assemblées et le maître d'ouvrage va pouvoir se promener d'une caméra à l'autre très rapidement. Bien entendu, donc là, tous les rendus qui sont à l'écran ont été faits à partir de caméras en real-time, donc on a mis très très peu de temps à se calculer, à être calculé. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez faire des panoramas directement en raytracing sans aucun problème. Donc de retour dans la présentation, maintenant on va parler du MediaStore. En parlant d'abord des objets et des médias qu'on vous propose sur le MediaStore, donc à l'heure actuelle, on vous propose à peu près 6 000 médias. Au dernier des comptes, on était à 5 940, donc on va arriver au 6 000 médias d'ici très peu de temps. On accorde le MediaStore, c'est une plateforme de mise à disposition de contenus, donc on vous propose par exemple des arbres, des personnages, des véhicules, du mobilier, des textures. L'ensemble de ce contenu est totalement certifié par nos soins, que ce soit en termes de dimension ou de texture. Donc un objet que vous trouvez dans le MediaStore, il est directement à la bonne échelle, pas comme c'est des plateformes où vous pouvez trouver par exemple des objets qui ont été modélisés en pouces, quand vous importez, ils ne seront pas à la bonne échelle, les textures ne seront pas bonnes. Là nous du coup, on fait tout ce travail pour vous. On les met donc directement sur ce MediaStore. On vous certifie aussi du contenu qui provient de fabricants directement. On a de nombreux fabricants dans le MediaStore qui sont disponibles. Par exemple, dans le GIF qui circule, vous voyez Artemis, Weibo Work, on a aussi Vitra par exemple, Serge Mouille, bref, on a beaucoup de références qui sont déjà disponibles. Ce MediaStore est totalement intégré à Atlantis. La nouveauté dans Atlantis RT², c'est qu'il est même complètement intégré dans l'interface. Donc je vais vous montrer tout ça dans quelques instants au travers d'une vidéo. Je suis dans Atlantis, je cherche une table par exemple, je vais directement la retrouver et pouvoir la déposer dans ma scène très facilement. Vous allez pouvoir utiliser de façon totalement illimitée le MediaStore grâce à Atlantis RT². Petite illustration vidéo. Donc je suis donc dans l'interface d'Artantis. Je cherche des revêtements pour le sol. Donc je vais simplement aller choisir de ne montrer que les shaders qui sont présents dans le catalogue. Bien entendu, vous avez un champ de recherche qui est disponible. Vous allez pouvoir aller choisir le type de revêtement que vous souhaitez. Là, je souhaite un carrelage. Vous voyez, je prends le carrelage, je le dépose dans ma scène. C'est immédiat. J'ai directement la vue qui est présente à l'écran. On a vu donc pas mal d'éléments sur les outils qu'on vous met à disposition. Il y a une dernière chose que je voulais évoquer avec vous sur cette version Atlantis RT². C'est un outil qui va vraiment changer votre quotidien d'archi, de maître d'œuvre, de designer, d'archi d'intérieur. C'est qu'on va vous proposer directement des variantes de façon totalement illimitée. Alors ces variantes, c'est vraiment une proposition qui est totalement unique sur le marché des outils de rendu, qui va vous apporter une flexibilité totale, que ce soit en utilisant les variantes directement sur les imports, sur les groupes ou les calques, ou même directement sur les objets en 3D. Comment ça se passe ? Eh bien, vous allez simplement pouvoir importer plusieurs projets, plusieurs maquettes dans votre projet Atlantis, et derrière, décider de ce que vous voulez afficher ou non. Donc j'ai fait un exemple tout simple. Regardez, je suis, donc là, c'est une maquette qui a été exportée d'Archicad. J'ai importé deux versions de la maquette dans le même projet. Donc je viens créer d'abord une visibilité que je vais appeler projet A, je vais créer ensuite une deuxième visibilité que je vais appeler projet B. Je vais choisir ce que je vais afficher dans chacune de ces visibilités. Donc là, par exemple, je vais masquer la deuxième version dans le projet A et inversement. Bien entendu, je peux avoir des éléments qui sont communs aux deux versions, par exemple des visitations, par exemple du mobilier qui serait commun. Je vais venir choisir mon point de vue. Une fois que mon point de vue est choisi, donc là, je suis en train de me canner un petit point de vue. Voilà, je vais peut-être agrandir un peu l'angle de ma caméra parce que je suis un peu restreint. Voilà, c'était la caméra d'origine d'Archicad. Donc je vais dire, on va ouvrir un peu plus, on va se mettre à 100 degrés. Nickel. Voilà, on va venir directement comme ça choisir l'angle de caméra. Donc je crée ma caméra juste pour la stocker. Voilà, c'est une caméra qui est placée dans le jardin. Et regardez, maintenant que j'ai créé mes visibilités, je vais pouvoir dire, montre-moi le projet A ou montre-moi le projet B, mais à partir de ces différents angles de vue. Et c'est là, c'est pour cela qu'au début, j'insistais sur les différentes vues que vous aviez à l'écran et qui venaient de la même maquette. C'est qu'en fait, tous les rendus qui vous ont été présentés jusqu'à maintenant ont été créés à partir d'un seul projet dans lequel j'ai importé plusieurs versions de maquettes et que j'ai décidé d'afficher ou pas. Donc le gros intérêt pour vous, c'est que derrière, regardez, vous avez deux propositions à faire à votre maître d'ouvrage. Et bien, vous allez créer une caméra et vous allez simplement choisir d'afficher le projet A ou le projet B. Ça marche donc sur tous les éléments, j'insiste. Là, je l'ai fait basiquement sur l'ensemble du projet. Mais derrière, vous pourrez être même plus précis, venir masquer certains éléments dans le projet. Donc on va s'appuyer soit sur les cagres, soit sur les groupes, soit sur tous les éléments qui sont présents en 3D. Il y a une autre nouveauté sur Atlantis RT², c'est la gestion des licences. Les licences sont totalement flottantes et liées à votre studio base de ID. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous allez lancer Atlantis, vous n'allez pas saisir un numéro de série, mais vous allez saisir votre identifiant studio base de ID. Donc on a une plateforme qui va vous permettre d'enregistrer votre licence en lien avec votre studio base de ID. Et le gros intérêt pour vous, c'est que vous allez pouvoir partager votre licence avec 3 postes. Vous allez pouvoir partager votre licence avec 3 postes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que du coup, je suis donc chez studio base de ID, j'ai une licence, j'admise cette licence, je peux la partager avec deux de mes collègues. Et simplement, quand ils vont lancer leur Atlantis, ils vont se loguer avec leur compte studio base de ID, on vérifiera que la licence soit disponible ou pas. Bien entendu, la licence peut être utilisée que sur un poste à la fois. Donc si mes collègues souhaitent utiliser la licence, il faudrait simplement que je ferme Atlantis pour que ces derniers puissent y travailler. Vous voyez, ça va être beaucoup plus flexible que des numéros de série à activer et désactiver. On vous invite à utiliser une licence et vous allez pouvoir du coup l'utiliser de façon totalement transparente. Bien entendu, on est toujours en achat uniquement. Atlantis n'est pas un logiciel que vous louez, c'est un achat uniquement. Donc vous achetez la licence, je viendrai sur les tarifs à la fin de la démonstration. Et enfin, vous avez la possibilité, bien entendu, d'acheter toujours plusieurs postes sur une même licence. Par exemple, pour le bêta test, ce qu'on avait fait, on avait une licence avec 30 postes simultanés. On avait invité différents bêta-testeurs. Ça veut dire qu'il pouvait y avoir jusqu'à 30 personnes qui travaillaient en même temps sur la licence. Donc ça, ça va être extrêmement pratique. Dans les agences, par exemple, où vous êtes un peu nombreux, vous avez une licence avec 5 postes, vous pouvez la partager jusqu'à 15 personnes. Et ensuite, derrière, il y aura 5 personnes qui pourront l'utiliser très facilement et simultané. Dernière nouveauté de cette version RT², c'est qu'on vous propose un contrat de service quand vous achetez Atlantis RT². Ce contrat de service est inclus par défaut dans votre achat. Donc le contrat de service, il dure 12 mois. Ce contrat de service, ça va vous assurer d'avoir plein de services complémentaires à Atlantis. Je vais vous les détailler tout de suite. C'était vraiment un point qui nous était demandé depuis très nombreuses années par de nombreux clients. et on est très content de vous le mettre à disposition pour cette version RT². Alors le premier point du contrat de service, c'est les mises à jour. Vous avez profité automatiquement et immédiatement de toutes les mises à jour. On met à disposition une nouvelle version avec des nouveaux outils. Eh bien, vous l'aurez directement. Vous n'avez pas besoin d'acheter une mise à jour. Vous l'avez automatiquement. Bien entendu, on va vérifier que ces mises à jour soient disponibles en lien avec votre contrat. Je vous explique. Si votre contrat, par exemple, s'est terminé, eh bien, il y a une mise à jour. On ne vous alertera pas sur le fait qu'il y a une nouvelle mise à jour. Au passage, j'en profite pour faire un petit point sur le nom encore. Donc, RT², ce n'est pas un numéro de version. On a enlevé le numéro de version et c'est volontaire. Il n'y a plus aucun numéro de version sur Atlantis. Pourquoi ? Parce que ça nous permet de vous mettre à disposition très régulièrement des nouveaux outils. Aujourd'hui, on vous met à disposition cette version d'Atlantis. Vous pouvez, du coup, l'utiliser dès à présent. Peut-être que dans 15 jours, 3 semaines, on voudra vous mettre des nouveaux outils à disposition. Je ne veux pas spoiler pendant la démonstration, mais on vous mettra à disposition des nouveaux outils très rapidement. Eh bien, automatiquement, grâce à votre contrat de service, vous pourrez profiter de cette nouvelle version immédiatement. Et donc, on a une roadmap qui est très fournie sur Atlantis. Donc, on vous mettra à disposition des nouveaux outils très, très régulièrement. Donc, grâce à votre contrat de service, vous pourrez profiter de toutes les dernières générations dès leur sortie. Support technique prioritaire, que ce soit par ticket ou par mail, vous pouvez contacter nos supporters qui pourront répondre à vos questions techniques et qui vont répondre prioritairement à nos clients qui sont sous contrat. e-learning à venir, une plateforme de e-learning qui est comprise dans le cadre de votre contrat de service de façon totalement illimitée. Donc, pendant toute la durée de votre contrat, vous avez accès à toutes nos vidéos de formation, tous nos supports courts. Cette plateforme de e-learning est en cours de mise en place. Elle sera disponible environ à l'automne 2023. Donc, ça arrivera très, très rapidement. Autre point du contrat de service, vous aurez accès au Mediastore en illimité. Je vous ai présenté tout à l'heure l'intégration du Mediastore dans Atlantis. Je vous ai expliqué ce que c'était que le Mediastore. Le Mediastore, on vous propose du contenu à acheter pour les utilisateurs jusqu'à la version 2021. Pour les utilisateurs de la version RT-QA, vous allez avoir accès au Mediastore en illimité dans le cadre de votre contrat de service. Donc, tous les objets, que ce soit les arbres, que ce soit le mobilier, que ce soit les textures, que ce soit les personnages, vous y avez accès de façon totalement illimitée pendant la durée de votre contrat de service. Donc, vraiment, on travaille très, très fort avec une de mes collègues sur Mediastore pour vous mettre du contenu à disposition très régulièrement. On a encore eu une excellente nouvelle hier sur un nouveau fabricant qui va arriver d'ici très peu de temps. Et donc, vous en profitez immédiatement et vous pouvez en profiter de façon totalement illimitée. Donc, n'hésitez pas à aller vous promener sur le Mediastore. Dernier point du contrat de service, je vous ai parlé d'une plateforme de mise à disposition et je vous l'ai montré au travers d'une petite vidéo, iVisit. iVisit est compris dans le cadre du contrat de service. Cette plateforme, donc, vous permet de créer des projets illimités, de partager de façon illimitée vos projets aussi avec vos différents maîtres d'ouvrage. La seule limite que vous ayez, c'est un espace de stockage de 10 gigas pour l'ensemble de vos projets. J'ai mis simplement disponible plus tard dans l'année 2023. iVisit est en cours de finalisation et va être très rapidement disponible. Toutes ces nouveautés sont disponibles depuis le 4 juillet 2023. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet sur atlantis.com pour voir tout le détail de ces nouveautés. En termes de tarifs, atlantis vous est proposé au travers d'une offre plus, donc où vous achetez la licence perpétuelle plus le contrat de service silver inclus pendant 12 mois pour 720 euros. Pour les clients existants, bien entendu, vous pouvez acheter des mises à jour, elles aussi incluant le contrat de service silver pour 12 mois. Pour les clients qui auraient acheté depuis le 4 juin 2023, vous obtiendrez gratuitement sur simple demande auprès de votre vendeur la nouvelle version atlantis RT carré. Pour les clients qui ont acheté depuis le 1er janvier 2023, on vous propose un tarif de migration à 190 euros. Pour les clients qui ont acheté RT carré en 2021 depuis sa sortie, on vous propose un tarif de mise à jour au tarif de 330 euros. Pour les clients plus anciens qui ont une des versions antérieures à la 2021, on vous propose un tarif à 430 euros. J'insiste, tous ces tarifs incluent le contrat de service pendant 12 mois et donc du coup, au bout de 12 mois, vous pourrez renouveler votre contrat de service pour 250 euros hors taxe dans 12 mois. Nous allons passer à la démonstration en live. Je vais simplement quitter mon keynote et vous montrer tout cela en direct. Donc nous voilà dans Arflantis dans lequel je vais pouvoir retrouver directement ce qu'on appelle le Scène Graph qui va rassembler tous les éléments qui sont présents dans votre scène. Vous voyez mes différentes maquettes. Bien entendu, dans Scène Graph, je vais pouvoir aller choisir la visibilité du projet qui va m'intéresser comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc là par exemple, la version en briques ou la version en bois avec l'avancée. Donc je vais rester sur la version en briques. Dans Scène Graph, vous allez pouvoir décider de masquer certains éléments. Simplement par exemple, si je veux masquer toute la végétation, je peux le faire très rapidement. Ensuite, on va retrouver toutes les caméras. Donc là, j'ai différentes caméras que j'ai verrouillées. Je vais pouvoir simplement appliquer ces caméras à ma caméra qu'on appelle Free Camera ou Caméra Libre. Je vais pouvoir venir me créer un petit angle de vue. Voilà. Et comment vais-je faire pour mémoriser cette caméra ? Regardez, ici, je vais créer une nouvelle caméra. On va me demander un nom. Je vais l'appeler POV pour Point of View 04. Voilà. Et ce point de vue, je vais juste aller gérer le ratio pour avoir une image un peu plus carrée. Super. Et je vais pouvoir verrouiller tout cela. Et donc maintenant, on va bien entendu pouvoir jouer sur tout ce qu'on a déjà vu, les variantes de projet. Mais aussi, simplement, par exemple, je vais avoir une image de ce projet avec par exemple, en automne le matin. Forcément, mon avancée, elle projette quand même pas mal d'ombre sur cette façade. Si on se met sur le projet sans l'avancer, on voit que l'ombre est quand même plus douce, moins marquée. En tout cas, ça serait plus sympa pour le voisin d'en bas. Voilà. Ensuite, on va pouvoir simplement créer comme ça, habiller, pardon, avant de créer des images, on va pouvoir habiller le projet. Donc, comment ça va se passer ? Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on va directement aller dans le Media Store. Je vais retrouver les différents contenus disponibles. On va avoir des systèmes de fil. Je vais pouvoir par exemple retrouver tous les objets qui sont présents. Une fois que vous avez trouvé l'objet qui vous intéresse, donc là, moi, j'ai principalement de la végétation sur ce projet, je vais simplement venir prendre l'élément, le déposer, regarder directement, celui-ci va être positionné donc en 3D. Voilà. Je vais pouvoir, bien entendu, le déplacer. Je me change juste de caméra pour me... C'était pour une vue 4. Voilà. Hop. Là, je vais me déplacer pour voir que je l'ai bien positionné. Super. Si je veux venir déplacer un objet que j'ai positionné, il n'y a aucun problème. Avec mon petit pointeur, je vais venir le sélectionner. Regardez, on a un gizmo en 3D. Je vais pouvoir venir le déplacer suivant les axes. Je peux le déplacer aussi. Hop. Je vais appliquer une rotation si je le souhaite. Je me change d'axe. Voilà. Je vais pouvoir aussi directement prendre l'origine pour venir le recaler très précisément. Alors, vous allez dire à quoi ça vous sert. Regardez. Alors, c'est un exemple un peu idiot. Je ne vais pas aller planter un arbre sur la façade. Mais vous pouvez comme ça venir vous coller sur un élément très très facilement. Ça, c'est super pratique quand on a des faux niveaux ou autres où vous allez pouvoir vous caler comme ça très précisément. Je l'ai déplacé sur les différents axes. Bien entendu, je peux le déplacer verticalement. Mais regardez, si je veux me recaler sur le sol, je vais directement le faire. Très très facilement. On va pouvoir aller prendre bien entendu aussi des shaders. Par exemple, on va aller choisir je me balade dans le Media Store. Voilà, on va aller prendre par exemple cette pierre. Regardez, cette pierre, comment je vais la positionner ? Je vais juste venir prendre la pierre et je vais faire un clic et déposer sur le projet. Cette pierre va être appliquée directement à mon rendu. Voilà. Je vais quand même pouvoir, même si c'est une pierre qui est première du Media Store, jouer sur les différentes dimensions. Donc là, je vais pouvoir dire on va le mettre un peu plus grand pour qu'on voit un peu plus l'effet de pierre. Super. Et vous voyez, j'ai directement l'effet dans mon rendu et bien entendu, ça a touché le projet A mais le projet B n'a pas été modifié pour autant. On a toujours notre projet B qui est prévu en bois directeur. On va ensuite pouvoir très facilement calculer des rendus. Donc comment ça va se passer ? C'est juste dans la petite fenêtre de rendu qui se trouve ici. J'ouvre cette fenêtre de rendu. Forcément, la fenêtre de rendu s'est ouverte sur mon deuxième écran. Ce n'est pas grave. On va aller la chercher ici. Donc là, je retrouve absolument tous les rendus que j'ai prévus. Donc là, c'est des scènes que j'ai préparé à mettre avec le projet que je veux voir, le point de vue que je veux appliquer, le type de rendu que je veux, est-ce que je veux un rendu en temps réel ou en raytracing et le type de rendu, est-ce que c'est une image ou un panorama et dimension du rendu et l'endroit, le répertoire dans lequel on va faire ces images. Vous voyez là, à l'écran, j'ai quatre images à calculer. Je vais simplement cliquer sur tout rendre et là, je vais avoir mes images qui vont être calculées immédiatement. Donc, j'ai quatre images à calculer. On va avoir quelques secondes pour calculer ces images et voilà, c'est fini. Donc, ces images ont été calculées. Moi, je les ai mis sur mon bureau. Je vais juste vous montrer mon bureau dans quelques instants. Je vous montre mon bureau. Sur ce bureau, vous regardez, j'ai simplement les différentes images avec les différentes versions du projet qui ont été calculées et vous voyez, en quelques instants, en même pas 30 secondes, j'ai eu toutes ces images qui ont été calculées en quelques instants. On a fini sur cette démonstration. Donc, merci de votre participation. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site atlantis.com pour obtenir toutes les informations nécessaires. À très bientôt. Merci. Au revoir.